Ok c'est parti, alors je vais, là l'idée c'est que je me disais c'est marrant, j'ai envie de, il y a un message, il y a un message mais j'arrivais pas à capter l'idée ou la volonté, enfin une thématique, je me disais ouais c'est une thématique qui arrive toute seule ou quoi. Non et puis du coup je me suis dit mais c'est un message surprise en fait et je trouve ça l'idée, message surprise mais pour un signe et je trouve l'idée assez sympa, donc vous voyez je ne triche pas, c'est les cartes, voilà je ne les regarde même pas, alors pour qui ça va être la surprise ? Ah c'est là, qui c'est, les vierges, j'ai regardé, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire les vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge ? Et j'ai pris l'oracle bleu, le truc que je fais super plutôt rarement, on va voir les vierges, qu'est-ce que c'est que le message pour vous ? Les lunaires en vierge, les ascendant vierge, les gens qui ont plein de planètes en vierge, voilà je ne sais pas, il y a beaucoup de changements, vous êtes en train de vous départir de certaines choses, de vous libérer de certaines choses, C'est comme si tu ratisses, tu es en train de, tu as élagué déjà, tu es en train de nettoyer maintenant, histoire de faire place nette, c'est quelque chose qui est important, tu te sens plutôt sûre de toi, en tous les cas on te demande de faire les choses sereinement, tu vois je commence à froncer les sourcils comme ça, le côté, c'est comme si tu prenais un peu de sérieux, tu prends un peu d'aplomb, tu sais que ce que tu fais, tu le fais bien, tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour une raison, et c'est pas parce que, c'est marrant ça, j'avais jamais remarqué ça sur cette carte, qu'est-ce que ça me dit ? C'est comme si tu t'apprêtais, tu vois, à faire un truc particulier, de quoi on parle, ouais, tu es en train de mettre vraiment beaucoup d'ordre, et tu es serein, sereine, mais en mode, poussez-vous, dans le genre, tu prends ta place, quoi, tu y vas, tu t'en imposes, tu vois, c'est, c'est, les gens te voient, et puis tu n'as pas peur de te manifester, tu vois, et du coup, là, ce qui se passe, c'est que tout ce que tu es en train de faire et de mettre en place, se fait en temps voulu, c'est comme si c'était maintenant que c'était le bon moment, quoi, Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, tu as pris le temps de t'occuper de toi, de t'occuper de certaines choses que tu avais mis un peu au dehors, des choses que tu avais besoin de guérir, tu as pris du recul, tu prends encore du recul Depuis cet hiver, c'est une guérison qui a commencé cet hiver, quelque chose qui a commencé cet hiver, et qui se poursuit là, bon, l'été arrive, et du coup, tu vas te sentir vraiment mieux là, c'est comme si tu allais grandement t'alléger sur la saison de l'été. Ok, donc ça t'a pris quand même, bah, hiver et printemps, peut-être sur le courant de l'été, ça va bosser encore un peu, mais ce que ça dit, c'est que ça va s'alléger. Donc c'est un peu divinatoire ce que je suis en train de faire là. Ça m'inerve, ça m'inerve, ça m'inerve, un conseil s'il vous plaît pour les vierges. Sois vraiment rassuré et autaqué sur ce que tu ressens comme étant des steps de compréhension. C'est important que tu les visualises, que tu les conscientises, que tu puisses te remercier de les voir. En fait, tu vois, t'es en train vraiment de passer des steps, de grandir d'une certaine manière. Le conseil, c'est vraiment, prends le temps d'intégrer. En conseil, t'as le mariage céleste. Il y a sans doute quelque chose que, bon ça, ça va plaire à plein de gens, sans doute quelque chose que tu es en train d'apprendre aussi sur ta façon de fonctionner à deux. Quel est ton rapport à l'autre, au couple ? C'est peut-être ça que tu es en train de guérir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne te met pas très bien actuellement, dans lequel tu n'es pas en forme. Dans lequel tu... Ça peut être une situation actuelle qui a créé des maux physiques et qui a besoin d'être guéri. Mais de toute manière, on le voit, la guérison, elle date depuis un certain temps. Tu as peut-être pu un mode... Tu as peut-être pu adopter un mode sacrificiel. Ce n'était pas OK. OK ? Donc là, tu as sacrifié ton abondance. C'est ce qu'on te montre. Là, maintenant, tu es en train de te libérer. Tu es en train de t'extirper d'une situation. Et tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. OK ? Ça a commencé sans doute il y a longtemps. Mais ça a bastonné fort depuis cet hiver. Et c'est en train de s'alléger sur cet été. Conscientise ce qui se passe. Voie un peu comment les choses sont en train de se mettre en ordre. Voie comment les choses sont en train de progresser. Comment toi, tu progresses. Comment toi, tu deviens de plus en plus mature et fort de toi. Et vois de quoi ça te parle. Parce que c'est probablement aussi sur une dynamique ici d'engagement, de couple, de choses comme ça. OK ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, tu es en train de te détacher de l'île de forme, de dépendance pour aller vers les choses qui t'appellent vraiment, quoi. Tu es guidée, OK ? Voilà les petits vierges. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada